Musique A la ronde, dimanche 1er décembre, lors du marché de Noël organisé par l'association des parents d'élèves Larry Bambel, ils étaient très nombreux à vouloir voir le Père Noël. Non, pas celui-ci, le vrai, avec son gros ventre, sa belle barbe blanche et ses cadeaux. La veille, le marché était illuminé par un spectacle, son et lumière. Ce spectacle, on va l'envoyer aux Etats-Unis, parce qu'effectivement, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a fait une création originale, musique originale et avec une intervention d'enfants, et plus ce spectacle lumineux que vous voyez là en ce moment, et vous voyez, c'est une programmation qui a été faite sur de la musique, et donc ça, c'est assez unique. Avant, on retrouve ça aux Etats-Unis avec des maisons illuminées, mais nous, on en a fait un spectacle. complet, donc c'était une première à la ronde, donc quelque chose d'unique. Le marché Noël, donc, c'est pas qu'un spectacle, c'est pas mal d'activités, pas mal d'ateliers, vous pouvez nous les décrire en quelques mots ? Oui, alors cette année, spécificité un peu pour les enfants et les parents, c'est qu'on a voulu associer les parents et les enfants avec un atelier cuisine, par exemple, avec un chef qui est venu leur donner des cours de cuisine, donc pour faire des petits plats assez particuliers. On fait des petits sablés, des petits crumbles, des poires caramélisées au miel et à la cannelle, histoire d'éveiller un petit peu les papilles. Oui, parce que là, on est dans de l'artisanal, du vrai, quoi. Oui, tout à fait. Tout est fait à la maison, on a des conditions un peu, voilà. Mais on réussit à faire quand même ce qu'on veut. Et puis, on a un atelier aussi de création d'objets de Noël, d'écors de Noël. Donc, c'était le bon moment aussi. On leur apprend à utiliser différents petits objets, à les assembler, coller. Et avec de tout petits, on avait des parents et des enfants de 3 ans et des enfants plus grands. Et donc là, pareil, quelque chose de créatif qui nous différencie un petit peu de ce qu'on peut trouver des fois dans le marché de Noël. Mais c'est ce qu'on veut donner. C'est une âme un peu particulière ici, donc à la ronde. Quelque chose de particulier qui fait que les gens viennent parce qu'il y a ce genre d'état d'esprit, quoi, qui est... Et puis, vous avez associé aussi des exposants. Parce qu'il y en a à l'intérieur de la salle des fêtes, il y a bon nombre d'exposants. Oui. Pourquoi avoir associé ces exposants-là à cette fête ? Parce que le marché de Noël, c'est aussi ça. C'est aussi des gens qui produisent en local aussi, donc pas mal. Et donc, des créations qui sont exposées. Et pour nous, d'associer ça, c'est à la fois le marché de Noël, c'est ce marché avec des choses à chiner, des choses à trouver. Et le marché de Noël, c'est aussi la danse et la musique. Même si cela peut paraître un peu décalé, les amateurs des contrées du Far West étaient là avec une démonstration collective de danse country par l'association Arsène. Et avant l'arrivée de la vedette tant attendue par les petits, mais aussi les grands, quelques petits chants de Noël interprétés par la chorale de la ronde ont contenté les plus impatients. Et c'est en star de la journée qu'il est arrivé le Père Noël avec son sac rempli de cadeaux très vite accaparés par les visiteurs. Il a tout de même pu faire son petit tour avant de recevoir un à un tous les enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux enfants de la ronde ? Qu'ils soient sages, très sages. Car au 25, je passerai de distribuer les cadeaux. Donc forcément, s'ils ne sont pas sages, je ne passerai pas. Ça tombe sous le sens, voilà les enfants prévenus. Et pour finir ce petit tour, on ne peut résister à revoir le spectacle Son et Lumières de ce marché de Noël 2019 à la ronde. Vivement l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501